Le voici, le voilà, le tout nouvel hebdo MMO et jeu multi numéro 208. Et oui, une semaine vient déjà de s'écouler, il est donc temps pour nous de nous retrouver pour partager quelques actualités concernant les MMO RPG, mais aussi tout type de jeu multijoueur en général. Je vous ai donc préparé dans cette vidéo 10 actualités concernant 10 jeux différents. Nous parlerons ainsi de Pax Dei, New World, Pal World, Pallia, Sengoku, Dynasty, Naraka Bledpoint, Project Survival, Tronen Liberty, Quantum Nights et Massacre à la tronçonneuse. Comme toujours, si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à y lâcher un petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. Maintenant que vous connaissez le programme, place à l'actu. Cette semaine, je vous propose de prendre quelques petites nouvelles du MMORPG Pax Dei. Je vous rappelle que ce jeu est actuellement en développement au sein du studio Mainframe Industries. Il se trouve que ce dernier a publié récemment son premier bulletin officiel. Dans ce bulletin, le studio nous fait un petit état des lieux de son projet de MMORPG et nous partage quelques petites informations au passage. Pax Dei nous fut dévoilé au mois de mars dernier. Depuis cette annonce, le studio a organisé une alpha fermée Friends and Family. Cette alpha réservée à quelques privilégiés n'est qu'une première étape nécessaire à la préparation de futurs tests plus importants. Par plus important, le studio parle cette fois-ci de milliers de joueurs. Bien que réservé à peu de joueurs, cette première alpha fermée a permis au studio de procéder déjà à quelques ajustements. Par exemple, cela a permis d'améliorer la stabilité du serveur, les temps de chargement et les performances en général, ainsi qu'à découvrir et à corriger de nombreux bugs. Le studio précise également que ce premier test a aidé à prendre de nombreuses décisions d'équilibre concernant les ressources, l'artisanat et le combat. Au final, le studio a ainsi adapté ses priorités pour les trimestres à venir. Dans le même temps, les équipes travaillant sur le MMORPG ont continué le développement avec des mises à jour du moteur graphique Unreal Engine 5, des systèmes de jeux de base, ajouter des ressources, des ennemis, de l'équipement, des accessoires, des biomes, des provinces ou bien encore par exemple des effets visuels. D'ailleurs, avec les ajouts de biomes et de provinces, le terrain de jeu représente actuellement une surface de 130 à 150 km². Maintenant, il est temps d'aborder la prochaine étape dans le développement de PAXDI. Cette prochaine étape n'est autre que l'organisation d'une phase de test ouverte aux joueurs. L'équipe de développement travaille, je cite, « d'arrache-pieds » pour préparer le jeu et son infrastructure à être aussi propre que possible pour cette phase de test. D'ailleurs, le studio nous rappelle que celle-ci est toujours prévue pour cette année. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vous rappeler que vous pouvez toujours vous inscrire pour tenter d'obtenir un accès à l'alpha test. Pour procéder à votre inscription, vous devez vous rendre sur le site officiel du jeu. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Après vous avoir parlé plusieurs fois de la toute nouvelle saison du MMORPG New World, parlons cette fois-ci de la potentielle prochaine arme jouable du jeu. Nous le savons, et ce n'est un secret pour personne, Amazon Games nous proposera cet automne une nouvelle arme dans son MMORPG. Si ce n'est pas un secret, c'est tout simplement parce que cela est mentionné sur la feuille de route de cette année. Bien évidemment, cet automne ne verra pas uniquement l'arrivée d'une nouvelle arme. J'en profite par ailleurs pour vous afficher cette feuille de route sur votre écran histoire de nous rafraîchir un petit peu la mémoire. Bon, revenons-en à présent à notre sujet, c'est-à-dire la prochaine arme jouable. Il se trouve qu'avec la mise à jour apportant la seconde saison du jeu, certains petits curieux ont découvert la présence d'une nouvelle arme dans certaines infobulles. Bon après, il n'y a pas vraiment eu besoin de chercher beaucoup puisque l'information que je vais vous partager est visible directement au jeu. Je l'ai vérifié par moi-même et c'est bel et bien le cas. Lorsque vous vous rendez dans les menus du jeu, vous pouvez voir les points de caractéristiques et les armes associées à ces dernières. Eh bien, du côté de l'attribut force, nous pouvons lire attribut primaire pour le marteau d'arme, la hache double, l'épée, la hachette, le tromblon et le fléau. Oui, j'ai bien dit le fléau. Et nous pouvons également voir l'attribut secondaire du fléau en faisant la même chose avec la caractéristique et concentration comme vous pouvez le constater avec les images que je vous affiche. Pour ceux qui ne connaissent pas trop New World, la concentration est la caractéristique nécessaire pour les soins. Pour la force, bon là, je n'ai pas besoin je pense de vous faire un dessin. Du coup, il pourrait être possible que le fléau soit la prochaine arme jouable de New World. Alors attention, le fait que cette arme soit mentionnée dans le client du jeu n'est pas une confirmation officielle pour autant. De plus, si l'on peut voir cette mention lorsque le jeu est en français, ce n'est pas le cas lorsque vous jouez en anglais. Pour le moment, le studio n'a ni confirmé ni réfuté le fait que le fléau serait la prochaine arme à venir en jeu. J'insiste bien là-dessus car je le sais, même avec le conditionnel et en précisant que ce n'est pas officiel, eh bien je sais que certains vont comprendre que c'est sûr, le fléau sera la nouvelle arme. Or, ce n'est pas ce que j'ai dit. Toutefois, cette petite information pourrait donc nous lancer sur la nouvelle piste qui est de savoir quelle sera la prochaine arme du jeu. Et vous, de votre côté, est-ce que le fléau serait une arme qui vous intéresse ou est-ce que vous préféreriez en voir une autre débarquer cet automne ? Je suis sûr que je vais voir les dagues mentionnées plusieurs fois. Cette semaine, j'ai un tout nouveau jeu multijoueur à vous présenter. Voici donc, pour la toute première fois sur cette chaîne, Sengoku Dynasty, un titre en développement au sein du studio Super Kami. Super Kami est un studio européen situé à Varsovie en Pologne. Sengoku Dynasty vous propose de construire et de gérer des villages dans un monde ouvert ayant pour thème le Japon féodal. Vous pourrez jouer seul, mais aussi à plusieurs en coopération. Le studio ne proposera cependant pas uniquement de construire et de gérer des villages en mode de jeu de gestion de type city builder. Sengoku Dynasty est en effet un mélange de plusieurs types de jeux. D'ailleurs, le studio décrit son jeu comme étant un mélange de genre en alliant des mécaniques de RPG en monde ouvert, de construction de villes et de simulation de vie, et le tout avec des éléments de survie. Vous aurez même la possibilité de gérer votre propre dynastie. Une fois en jeu, vous devrez récolter différentes ressources qui vous permettront de fabriquer tout un tas d'objets. L'artisanat vous permettra en effet de fabriquer des armes et des outils. Parmi les armes que vous pourrez utiliser, vous retrouverez par exemple des armes japonaises comme la Yari, qui est une sorte de lance, le Yumi, qui correspond à un arc, et le Katana. Avoir de bonnes armes vous sera utile pour vous défendre vous et vos villages. Vous pourrez aussi construire et cultiver la terre. Petite précision, une fois en jeu, vous pourrez jouer soit avec une vue à la première personne, soit avec une vue à la troisième personne. Le studio vous permet donc de choisir selon votre préférence. Le monde ouvert du jeu, qui est réalisé avec le moteur graphique Unreal Engine 5, vous proposera différents environnements, comme par exemple des forêts, des montagnes, des bosquets de cerisiers ou bien encore des sources d'eau chaude. La sortie de Sengoku Dynasty est prévue pour le 10 août prochain. Il s'agit là d'un accès anticipé prévu uniquement sur PC. D'après la page de Steam du jeu, une traduction des textes en français est prévue. Cependant, je ne peux pas vous confirmer pour le moment que cela sera bien le cas dès le début de l'accès anticipé. Durant le mois de juin dernier, le studio Pocket Pair nous dévoilait la date de sortie de son prochain jeu multijoueur, PAL World. Nous savons donc que le jeu débarquera sur PC en janvier 2024 dans le cadre d'un accès anticipé. PAL World avait aussi été annoncé sur les consoles Xbox. Toutefois, l'annonce de la sortie du jeu en janvier concerne la version PC de PAL World. Le studio ne semble pas pour le moment avoir confirmé si la version Xbox arrivera en même temps ou plus tard. Entre l'annonce de la date de sortie le mois dernier et aujourd'hui, le studio Pocket Pair a continué sa communication concernant PAL World. En effet, le studio nous a proposé plusieurs courtes vidéos de présentation de différents PAL. Les PAL, ce sont les créatures du jeu. Comme nous suivons le développement de ce titre depuis le mois de juin 2021 sur cette chaîne, il est temps pour nous d'assurer notre petit suivi de PAL World. Voici donc les créatures que le studio nous a présentées. Le premier PAL qui nous fut présenté est un petit renard. Son nom est Fox Parks. Il n'est pas très imposant et semble plutôt mignon au premier abord. Ne vous laissez cependant pas berner puisque cette petite créature n'hésitera pas à vous réduire en cendres. Fox Parks dispose en effet de compétences de feu. Une fois apprivoisé, vous pouvez l'utiliser littéralement comme un lance-flamme. Une aptitude très pratique pour faire griller quelques marshmallows au passage. Le second PAL ressemble vaguement à une licorne sous LSD. Nommée Univolt, celle-ci possède des compétences, vous vous en douterez au vu de son nom, de type électrique. Non seulement Univolt pourra électrocuter toute vie se trouvant autour d'elle, mais elle pourra également être utilisée comme monture. Si vous êtes plutôt du genre à être attiré par quelque chose de dodu et de moelleux, peut-être que vous allez préférer Relaxorus. Évitez toutefois de trop l'embêter car ce PAL dispose d'attaques avec l'élément eau. Si cela ne suffit pas, vous pouvez alors littéralement grimper dessus, le customiser avec des armes à feu et vous en servir de véhicule de guerre. Petite note utile, Relaxorus sera parfait pour arroser votre potager afin que vous n'ayez pas à le faire vous-même. Ensuite, nous avons une petite créature toute mignonne et qui ressemble à un hérisson qui répond au petit nom de Joltog. Tout comme Univolt, il dispose d'attaques électriques de zone pour foudroyer en un instant un groupe d'ennemis. La cinquième créature se nomme Incinérame. Là aussi, avec un tel nom, je pense que vous avez deviné son élément. Nous sommes ici en présence d'un PAL féroce et utilisent de puissantes compétences de flammes pour traquer ses proies jusqu'à ce qu'elles soient brûlées. Passons maintenant à un autre PAL avec Mamorest. Il est décrit comme étant un gentil géant qui broute paisiblement. Toutefois, s'il est provoqué, il fera preuve d'une force imparable en raison de sa taille. Là, je ne sais pas quel est son élément, mais il semble posséder des compétences liées à la terre. En tout cas, Mamorest est suffisamment imposant pour que vous puissiez grimper dessus. Il semble doué également pour briser des rochers et collecter des ressources minérales. Voici maintenant le PAL qui pourrait remporter le titre de victime de l'année. Nommé Lambol, ces espèces de moutons se situent tout en bas de l'échelle alimentaire. Ils sont faciles à tuer pour n'importe qui ou n'importe quel autre PAL. Ils feront au mieux un bon bouclier ou bien une main d'oeuvre bien docile pour vos chaînes de production. Et pour finir, si vous aimez le rose et les chats, je me devais aussi de vous présenter Kativa. Cette créature a l'air quelque peu agressive, mais en réalité, elle est décrite comme étant plutôt fragile et timide. Voici donc pour vous cette semaine une rapide petite présentation de quelques PAL que vous rencontrerez dans le jeu multijoueur PAL World. PAL World disposant de sa page sur Steam, vous retrouverez le lien de cette dernière dans la description de la vidéo. Il y a maintenant deux ans, je vous présentais un tout nouveau MMO RPG en développement répondant au petit nom de PALIA. Son studio Singularity 6 a été fondé par d'anciens employés de Blizzard, Riot Games ou bien encore Zynga. Le studio présente PALIA comme étant un MMO social et désire proposer une expérience rafraîchissante aux joueurs de jeu massivement multijoueur ou tout simplement multijoueur. Par expérience rafraîchissante, comprenez là que vous pouvez oublier le PVP ou bien encore le massacre de monstres en boucle comme on peut le retrouver dans la majorité des quêtes de MMORPG. Ici, il est plutôt question de construire sa maison, la décorer, jardiner, pêcher, cuisiner, explorer le monde et y découvrir ses secrets, ainsi que faire la connaissance de tout un tas de PNJ. Le studio n'oublie pas pour autant de proposer une histoire à suivre et à vivre dans le jeu. PALIA devrait ainsi proposer une histoire évolutive prévue pour durer plusieurs années. Le studio précise également qu'il a comme objectif de fournir aux joueurs un monde confortable et accueillant dans lequel ces derniers pourront tisser des liens entre eux. Bon, ça c'était pour vous rappeler rapidement ce qu'est PALIA. Si je vous reparle de ce jeu cette semaine, ce n'est pas pour vous redire tout ce que nous avions vu concernant ce titre dans de précédents hebdo MMO et jeu multi. Non, c'est plutôt cette semaine pour vous partager des informations qui, si le jeu vous intéresse, devraient très probablement vous faire plaisir. Le studio va en effet procéder à différentes phases de test très bientôt, dont une ouverte à tout le monde et tout cela sans NDA. Tout d'abord, le studio va procéder à un stress test des serveurs d'une durée de 4 heures dans la nuit du 25 au 26 juillet. Bon, ça c'est l'information la moins importante, donc passons à la seconde. La bêta fermée débutera le 2 août. Pour cette phase de test, il vous faudra obtenir votre accès. Si vous vous êtes inscrit depuis le site officiel et que vous êtes sélectionné, vous recevrez un e-mail de confirmation. Prenez en compte que le studio n'envoie pas les invitations en une seule fois, mais par vague. Le studio commencera d'abord par envoyer les e-mails aux alpha-testeurs de la première heure, à la presse et aux créateurs une semaine avant le début de la bêta fermée. Ensuite, chaque jour, une nouvelle vague d'e-mails sera envoyée. Pour ceux qui ont attendu patiemment depuis la première annonce de Palia, le studio fera aussi en sorte d'envoyer des invitations en priorité à celles et à ceux qui se sont inscrits et ont créé leur compte très tôt. De plus, cette phase de bêta fermée ne sera pas soumise à une NDA, c'est-à-dire une clause de non-divulgation. Si vous faites donc partie des joueurs sélectionnés, vous pourrez diffuser vos sessions de jeu. Je pense là notamment à nos amis créateurs de contenu qui pourraient se poser la question. Ensuite, à partir du 10 août, la bêta fermée deviendra alors une bêta ouverte. Cette fois-ci, le jeu sera donc accessible à tout le monde. Il vous suffira simplement d'avoir créé un compte sur le site officiel. Là aussi, comme pour la bêta fermée, vous ne serez pas soumis à une NDA. Attention, ce n'est pas fini et j'ai encore une information importante à vous partager. Votre progression réalisée durant la bêta fermée et la bêta ouverte ne sera pas effacée pour la sortie officielle du jeu. Désormais, votre progression sera donc conservée au fil de ces deux bêta et même au-delà. Bien que le jeu soit donc encore en version bêta, le studio souhaite que les joueurs puissent prendre le temps de jouer et de s'investir dans Palia dès le 2 août prochain. Autre information qui satisfera aussi la plupart d'entre vous, c'est que la traduction en français sera disponible dès la phase de bêta fermée. Sur le site officiel du jeu, vous trouverez aussi des informations concernant le programme de parrainage du jeu. Celui-ci vous permet d'obtenir quelques petits cadeaux comme des skins pour votre personnage. Et pour finir, le studio nous donne rendez-vous le 18 juillet pour un stream spécial d'une heure au cours duquel vous pourrez découvrir le gameplay de Palia. Vous pourrez regarder cette présentation sur la page Twitch et YouTube de Palia. Pour ce qui est de la date de sortie, le jeu est annoncé sur PC mais aussi sur console Nintendo Switch. Sur la page Switch du jeu, il est indiqué que celui-ci arrivera cet hiver 2023. Pour la version PC, le studio précise que celle-ci arrivera avant la version Switch. Toutefois, il ne donne pas pour le moment plus de précision. Pour ce qui est du modèle économique, je vous rappelle que le studio a choisi le modèle dit du free-to-play. Voilà donc pour vous cette semaine ce que je souhaitais vous partager concernant Palia. Nous arrivons maintenant à notre rubrique, les news en vrac. A partir de maintenant, nous allons enchaîner différentes actus sur différents jeux mais en allant directement à l'essentiel. Pour débuter, je vous propose de parler brièvement de Naraka Blade Point. Je vous en avais parlé la semaine dernière dans cette même rubrique, et bien ça y est, c'est désormais officiel. Naraka Blade Point est désormais jouable gratuitement. Il est de plus également disponible à présent sur la console PlayStation 5. Vous pouvez donc désormais jouer gratuitement à ce jeu sur PC, console Xbox, Series X et Series S ainsi que PlayStation 5. Si vous faisiez partie des joueurs qui avaient acheté le jeu lorsqu'il était payant, vous recevrez bien évidemment quelques cadeaux en compensation. Parmi ces cadeaux, vous recevrez des pièces d'or, un avatar exclusif, des coffres saisonniers, un skin d'armes légendaire et un skin d'armure légendaire. Les joueurs free-to-play, eux, auront quelques limitations dans le jeu. Je ne m'étends pas plus que cela sur ce Naraka Blade Point. L'objectif ici est de vous rappeler que vous pouvez jouer désormais à ce Battle Royale gratuitement. Enchaînons avec un tout nouveau jeu qui répond sous le nom temporaire de Project Survival. Ce nouveau jeu, jouable seul ou à plusieurs en mode multijoueur, nous fut dévoilé ce 14 juillet par le studio Magnus Games. Magnus Games est connu entre autres pour le jeu R.E.Legend. Nous sommes ici en présence d'un jeu d'aventure et de survie dans un monde ouvert, dans lequel vous pourrez également apprivoiser des créatures. Project Survival est prévu sur plusieurs plateformes dont le PC mais sans précision cependant concernant quelles seront les autres plateformes. La date de sortie n'est pas non plus communiquée. Allez, enchaînons avec le MMORPG de NCSoft, Tron & Liberty. Alors que les joueurs sud-coréens ont récemment pu tester le jeu lors d'une phase de bêta, les joueurs occidentaux, eux, attendent toujours leur tour. Amazon Games, qui sera donc notre éditeur pour nous, joueurs occidentaux, avait communiqué au début du mois de juin pour nous annoncer les inscriptions à une phase de test. Et puis depuis, eh bien plus rien. Il faut dire qu'Amazon Games n'est pas très bavard quand il s'agit de parler de Tron & Liberty. Eh bien, il se trouve que dans la presse sud-coréenne, il y a certaines rumeurs concernant les dates de notre prochaine phase de test pour nous, les joueurs occidentaux. Et derrière ces rumeurs, nous retrouvons encore et toujours l'agence financière sud-coréenne NH Investissement & Securities. C'était déjà cette agence financière sud-coréenne qui était derrière les rumeurs concernant le report de Tron & Liberty pour ne pas affronter la sortie de Diablo 4 en direct. Eh bien, selon cette agence financière sud-coréenne, les tests mondiaux du MMORPG Tron & Liberty se feraient en août ou septembre. Bien évidemment et comme toujours dans ces cas-là, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une information confirmée officiellement. Allez, enchaînons avec le jeu Quantum Knights, édité par Line Games et développé par Space Dive Games. Nous sommes ici sur un jeu de tir à la troisième personne avec des éléments RPG et qui se joue en monde ouvert. Dans ce monde ouvert, vous combattrez en combinant des armes à feu avec de la magie pour tuer différents monstres. Vous disposerez de différentes quêtes d'histoire à suivre ainsi que de différentes quêtes secondaires à accomplir, des ressources à collecter pour créer de nouvelles armes et de l'équipement de plus en plus puissant. En plus de vous proposer tout un tas d'activités dans son monde ouvert, Quantum Knights vous proposera différents modes de jeu. Par exemple, il existera un mode roguelite, un mode Team Deathmatch ou bien encore un mode de jeu tactique coopératif nommé Mana Attrition. La sortie de ce titre est prévue pour le quatrième trimestre de cette année sur Steam. D'ailleurs, le jeu dispose à présent de sa page sur la plateforme de Valve et vous retrouverez le lien en barre d'infos. Et pour finir, nous disposons d'un tout nouveau trailer concernant le jeu multijoueur Massacre à la Tronçonneuse. Alors, Massacre à la Tronçonneuse, ça c'est moi qui vous traduis le titre du jeu, mais le titre original c'est The Texas Chainsaw Massacre. Et non, le massacre ici n'est pas seulement mon accent anglais, mais bel et bien la violence dans le trailer. À me sensible s'abstenir, je vous préviens, il y a une tête qui termine sur une tronçonneuse, c'est pas joli. Bon en fait, il n'y a pas qu'une tête sur une tronçonneuse, il y a plein de meurtres différents, si t'aimes le gore, tu devrais aimer. Nous sommes donc ici sur un jeu qui veut vous offrir une expérience d'horreur de type asymétrique et qui se joue à la troisième personne. J'en profite également pour vous rappeler que le jeu sortira le 18 août sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et sera même présent dans le Game Pass. Comme il existe différents films d'horreur Massacre à la Tronçonneuse, sachez que ce jeu, lui, s'inspire du film de l'année 1974. Et voilà mes petits podriates, nous sommes arrivés au terme de cet hebdo MMO et jeu multijoueur comme toujours, j'espère bien évidemment que celui-ci vous aura plu. D'ailleurs si c'est le cas, n'hésitez pas à y lâcher un petit pouce positif et même à y mettre un petit commentaire dans l'espace réservé parce que bien oui, ça fait toujours plaisir. Et en plus, ça on va pas se le cacher, ça permet de participer à un meilleur référencement de la vidéo. Et du coup, bah oui, c'est double ration de bonheur. Si jamais tu viens de t'abonner durant cette vidéo, sache que je suis très heureux de t'accueillir parmi nous, sois le bienvenu par ici. Et si tu l'étais déjà, et bien je ne t'oublie pas et je te remercie mais cette fois-ci pour ta fidélité. N'oublions pas non plus de remercier les personnes qui ont souscrit à l'abonnement payant à la chaîne YouTube, c'est comme pour Twitch mais sur YouTube. Merci donc à Naru, à Bishop, Macanaz, KotelKotel, Corpix, JFR, Pinker, Wabit, Illusion et Christophe. Merci à vous tous pour le soutien supplémentaire que vous m'apportez. Dans la barre d'infos, en plus de trouver tous les liens vous menant sur quasiment tous les sites des jeux dont nous avons parlé dans cette vidéo ou sur l'actu venant d'un média étranger, vous trouverez également le lien vous menant vers mon Twitter. Et là-bas, et bien je vous publie régulièrement, et pas régulièrement, ce que je veux dire c'est quasiment tous les jours en fait, tout un tas d'actu sur tout un tas de jeux différents. Des bandes annonces de nouveaux jeux, des trailers de gameplay, des rumeurs de nouveaux jeux, de fermeture de jeux, de mise à jour, bref, il y en a pour tous les goûts, pour tous les styles de jeux. Alors n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et le gros avantage surtout c'est que vous avez l'actu quasiment quand elle arrive, pas besoin d'attendre une semaine, vous avez tout tout de suite. Bon après l'inconvénient, c'est que c'est Twitter, c'est limité en nombre de caractères, et même si tu fais des pavés, de toute façon sur Twitter, personne ne les lit. Donc évidemment, mes actus sur Twitter sont moins complètes que celles dans les hebdos MMO et jeux multi. Alors on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière mesdames et messieurs. Bon et bien voilà, nous nous sommes tout dit, et pour ceux qui voudraient une petite anecdote, comme vous en avez l'habitude dans la fin des hebdos MMO et jeux multi, ben là j'ai rien à vous raconter parce que cette semaine ma vie était tellement trépidante qu'il ne s'est absolument rien passé. Je crois que le temps fort de cette semaine dans ma vie, c'est quand j'ai acheté du jambon en réduction à 30%. Voilà, c'est tout ce qui m'est arrivé d'intéressant cette semaine, imaginez-vous donc le reste. Oui, je me suis bien fait chier. Ah si non, quand même ! Ah, comment ai-je pu oublier cela ? C'est tellement rare quand ça arrive qu'il faut le souligner. J'ai fait un stream. Eh ben oui, non, tu ne rêves pas d'Hashup a fait un stream. Mais où donc ? Twitch, Kik ou YouTube, t'étais où ? J'étais sur YouTube, j'ai streamé du Yonkai Starrel. D'ailleurs, vous pouvez voir la rediffusion dans l'onglet en direct. Je ne sais même pas comment il s'appelle l'onglet, je vais aller voir. Oui, c'est bien ça, l'onglet s'appelle en direct. Et dans cet onglet-là, sur la page d'accueil de ma chaîne, vous avez les rediffusions de streams qui se diffusent sur YouTube. Enfin, qui se diffusent, qui ont eu lieu sur YouTube. En fait, c'est la page VOD de la chaîne. Et comme d'habitude, parce que je suis une petite catin, bien évidemment, je l'ai annoncé nulle part quand j'ai fait mon stream. Ni sur Twitter, ni sur Discord, absolument nulle part, j'ai lancé ça à l'arrache. Bref, cette fois-ci, je vous ai tout raconté. Il est temps pour moi de vous laisser. Je vous fais donc à tous des gros bisous, mais ce n'est pas ça que je vous dis d'habitude. Mais j'avais envie de faire des bisous, apparemment. Donc voilà, des bisous. Non, ce que je vous souhaite d'habitude, c'est que je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming. Et ce, peu importe à quel jeu vous allez jouer, parce que le principal, mes petits potes, c'est de s'amuser. Et bah ouais, ciao, bye bye.